Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine préparation pour mes formations cette semaine. J'en ai plusieurs, là, des formations de formateurs. Et j'ai aussi un atelier Mind Mapping qui aura lieu jeudi, vendredi. Oui, c'est vendredi. J'ai une semaine très chargée en formation. Je n'ai pas tout à fait terminé de préparer cet atelier Mind Mapping, donc qui dure 2h30, pendant lequel on va explorer le Mind Mapping. Enfin, explorer le Mind Mapping, disons plutôt qu'on va travailler sur comment on peut l'intégrer comme support de présentation. Voilà, à la place d'avoir un PowerPoint classique, comment on peut faire pour intégrer du Mind Mapping ? Cet atelier Mind Mapping, il m'a donné du fil à retordre. En fait, je savais comment je voulais apporter le contenu, donc l'exposer sur ce qu'est un Mind Mapping, les usages, etc. Sauf que j'y réfléchis à plusieurs reprises et je n'ai pas eu les mêmes idées. Je me suis d'abord dit que j'allais créer une Mind Map et que j'allais apporter le contenu pour montrer comment c'est structuré et pour entrer dans le vif du sujet. Sauf que, je vais complètement oublier que j'avais déjà créé un exercice pour apporter le contenu. Finalement, j'ai rechangé cette animation-là, parce que je trouve que mon exercice est plus intéressant. Je vais déjà avoir cet apport-là. Je reviens aussi sur la Mind Map que j'avais créée pour expliquer tout le Mind Mapping. C'est une Mind Map qui est très bien faite, donc je ne sais pas pourquoi je ne la montrerai pas. J'ai aussi un autre exercice, plus d'observation des Mind Maps. Et là, j'ai été rechercher des Mind Maps qui ont été créés pour les championnats du monde, en chinois. Et j'ai un dernier exercice de création. Voilà, ça c'est la page au départ que j'avais pour la couverture de cet atelier Mind Mapping. Même ça, ça a été un sujet presque de Discord, la page de démarrage de l'atelier Mind Mapping. Parce que, vu qu'on est dans l'automne, j'adore ces feuilles qui sont de toutes les couleurs. Ça amène tellement d'enthousiasme, je trouve, d'avoir plein de couleurs comme ça. Je trouve que ça amène beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et j'avais envie de conserver ça. Même si on est sur du Mind Mapping, j'ai besoin de mettre des Mind Maps. Mais j'ai aussi besoin de commencer l'atelier sur une jolie note. Voilà, sur une jolie note automnelle. Donc finalement, ça c'est la page de couverture. Et vous voyez en fait qu'il y a des petites loupes et qui vont nous emmener au fur et à mesure de cet atelier. Est-ce que je peux montrer le programme ? Voilà, le programme il est là. Mais vous n'en savez pas grand-chose. Évidemment, il y aura un icebreaker. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça c'est vraiment un exercice que j'ai modifié. Voilà, il y a un exercice d'observation. Et puis le dernier, la création qui me donne du fil à retordre. Et pour cette création, soit je pars sur... Prenez une feuille, un stylo et on va s'exercer. Donc pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué le mind mapping, je trouve que c'est très bien quand même de commencer avec simplement un papier et des stylos. Mais vu que je suis sur le support de présentation, il faut que je parte sur un outil digital. Et là, à commencer un sacré travail de recherche, qu'est-ce que j'utilise comme outil ? Alors évidemment, j'en ai testé plusieurs, puisqu'il y a plein d'outils de mind mapping qui existent. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que je pars sur un outil qui respecte les règles du mind mapping au plus proche ? Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément les plus jolis, les plus visuels. Ou je pars sur un outil qui propose beaucoup plus de choses, très visuel, beaucoup plus joli ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux ? J'ai laissé gamberger cette question-là parce que... Vraiment, je me posais la question, est-ce qu'il vaut mieux que je donne les bases, les règles du mind mapping et puis après, ils créent leur support ? Ou est-ce que je pars plus sur un aspect visuel et voilà un outil qui est intéressant ? Bon, finalement... Je me pose encore la question. En fait, j'hésite entre deux. Il y a deux outils qui, pour moi, sont vraiment intéressants. Mais... En fait, ça me gêne beaucoup d'avoir un outil qui soit très visuel, mais qui ne respecte pas tout à fait les règles du mind mapping. Je me dis, c'est... On est presque sur autre chose que du mind mapping et ça, ça me gêne un petit peu. Donc, j'aimerais vraiment avoir un outil qui s'en rapproche le plus possible, mais il faut que ce soit visuel. Si la mind map, elle ne peut pas être très colorée ou que je ne puisse pas mettre des visuels comme des illustrations, ça ne va pas non plus. Donc, je suis encore en réflexion aujourd'hui. Voilà, j'anime vendredi et je me pose vraiment la question. Pour le moment, il y a vraiment deux outils que j'ai notés, qui sont dans mon dernier exercice et je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Ce n'est pas toujours évident de créer des ateliers, surtout quand ils sont courts comme ça, 2h30. Il faut vraiment aller à l'essentiel et moi, j'ai besoin de donner un maximum d'informations, oui, mais surtout un maximum de pratiques. Je veux que quand les formateurs viennent dans mes ateliers, ils puissent se dire, ok, c'est bon, à la fin de l'atelier, je suis capable d'utiliser le mind mapping comme support de présentation. Voilà, mon but, il est là. Donc, je veux qu'on pratique, je veux qu'il y ait de la réflexion. Et puis, bien sûr, que mes formateurs soient contents. Comme quoi, vous voyez, comme quoi, les intentions et les objectifs pédagogiques, c'est vraiment, vraiment important. Sans cette base-là, on peut partir dans tous les sens. Et vous voyez, rien que les exercices que j'ai pu modifier, je me suis reposé cette question. C'est quoi mon objectif ? Qu'est-ce que je veux faire ? Quelles sont mes intentions ? Voilà, mon cap, il est là. Il ne faut surtout pas que je dévie. Et en allant tester plein d'outils, je suis en train de dévier. Alors que non, il faut vraiment que je revienne à la base. Je veux que les formateurs puissent utiliser le mind mapping comme support. Et donc, on va utiliser un outil qui ne respecte pas tout à fait. Voilà, il y a des choses qui ne respectent pas les règles du mind mapping. Mais en tout cas, ça va apporter de la variété dans les supports de formation. Ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. de sortir du PowerPoint ou des slides qu'on va retrouver. Il y a des slides avec du texte. Non, il ne faut pas qu'il y ait plein de textes. Il faut qu'il y ait du visuel. Il faut que les apprenants, quand ils voient le support, ils puissent se dire, ok, c'est bon, je peux mémoriser tout le contenu à partir d'une seule carte mentale. C'est une sacrée promesse. Mais ça fonctionne. À travers cette vidéo, j'ai voulu vous montrer toute la réflexion qu'il pouvait y avoir et aussi la préparation qu'il pouvait y avoir derrière une formation ou un atelier si simple soit-il. C'est important de pouvoir réfléchir, comme je le disais, aux objectifs, aux intentions, mais aussi de tester les outils. Se dire, est-ce que l'outil, je le maîtrise moi ? Est-ce que je suis capable de le montrer aux apprenants ? Mais aussi, eux, vont-ils être capables de l'utiliser ? C'est ça aussi la réflexion que j'ai pu avoir. Est-ce que c'est un outil qui est suffisamment ergonomique pour pouvoir le prendre en main en quelques minutes ? Et ça, ça fait partie de la préparation des formations et des ateliers. Après, va arriver la phase de test. Donc, cette phase de test-là, je vais faire comme si j'allais animer. Je vais ouvrir mon support, le dérouler comme si j'allais l'animer. Et c'est là, généralement, où je vois quand les liens ne se font pas. Comme vous le savez, j'utilise Génialien en support de formation. Et quand je clique sur un lien, est-ce que le bon lien s'ouvre ? Est-ce que ça redirige bien vers la bonne page ? C'est généralement là où il faut réajuster des petites choses. Et puis, parfois, ça me donne d'autres idées aussi, où je me dis finalement, ça, ça collera peut-être mieux. Je vais faire quelques petits micro-ajustements. Et je vais faire comme ça différentes phases de test. Et puis, une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et voilà, j'espère que j'aurais pu vous inspirer un petit peu ou en tout cas, vous montrer toutes les réflexions qu'il peut y avoir derrière un atelier ou une formation. On ne se lance pas dans une formation comme ça. Il faut pouvoir vraiment la préparer et la tester aussi. Parce qu'évidemment, une fois que tout est prêt, il faut pouvoir tester, vérifier que tout fonctionne bien, que ça colle bien avec ce qu'on veut faire. Si cet atelier vous intéresse, c'est vendredi. Il reste quelques places. Vendredi 15 novembre à 9h30. Pendant 2h30, on va explorer l'univers du mind mapping. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je suis en train de préparer quelque chose ici. Je suis en plein tournage et j'aurais hâte de vous le montrer. Mais ne dites rien. De toute façon, vous ne voyez pas très bien ce que c'est. N'est-ce pas ? Gardez-le pour vous. D'autre côté de la chaîne de astronomical. Merci. Merci.